Shalom au peuple de Dieu, j'ai béni encore une fois notre Seigneur pour ce moment qu'on va passer à sa présence, encore une fois, dans cette exhortation. Nous sommes toujours dans notre école du Saint-Esprit, là où nous avons l'habitude d'étudier toujours la parole de Dieu pour essayer de comprendre en profondeur ce qui est écrit, les choses cachées par la carte, la vie de l'Église, il y a des choses qu'il y a cachées et il révèle ça à son peuple et surtout ses serviteurs, à ses apôtres, afin de les transmettre à son peuple, à ses enfants pour acquérir de nouvelles connaissances qui vont leur permettre de marcher, de fonctionner toujours dans la gloire de Dieu, dans la victoire, dans ces mondes qu'on est en train de passer maintenant, dans ces temps de la fin. Donc, car l'Église de Dieu est une église victorieuse, une église où nous sommes dans ces mondes pour marquer, pour glorifier son Seigneur, pour acquérir de grandes choses, pour triompher, donc pour fonctionner toujours dans la bénédiction, dans la gloire et pour passer tout le temps ces moments de gloire, de 6 ans et de 6ème, il faut qu'un enfant de l'Église puisse toujours avoir la connaissance de la parole de Dieu, car nous devons fonctionner toujours par ce qui est écrit et non par ce que nous voyons dans ce monde, donc non pas par ce qu'on voit, mais par ce que nous croyons. Donc nous, on croit toujours à la parole, ce qui est écrit, à la parole de Dieu, à la parole qui sont mentionnées dans cet écriture. Et il a dit là, il a déclaré dans l'Église 13, versets 5 et 6, l'Église lui-même a dit, et c'est avec la séance que nous devons confesser les choses qu'il a dit. Il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais et il ne nous laissera jamais. Donc il a dit de grandes choses, il a dit beaucoup de choses, et tout ce qu'il a dit, selon l'Église 13, chapitre 13, versets 5 et 6, donc ça nous montre tout ce qu'il a déclaré, tout ce qu'il a dit, donc nous devons proclamer avec la séance des choses qu'il a déjà dites. C'est pour cela que nous allons essayer maintenant de partager ou étudier un verset pour nous aider à changer notre pensée, de voir les choses, à fonctionner vraiment dans la gloire, dans la victoire, partout où nous sommes. Donc sans plus tarder, je vais lire dans le livre de Psaume, chapitre 50, c'est le verset 15. Donc le livre déclare, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu a dit que tu dois l'invoquer à chaque fois quand il y a des problèmes, à chaque fois quand il y a des soucis, quand tu traverses tes situations difficiles, tu dois invoquer ton Dieu, notre Dieu c'est le Seigneur de Jésus-Christ, car le chef de l'église c'est Jésus-Christ. Donc si tu invoques encore d'autres liens qui sont à dehors de Jésus-Christ, donc tu es vraiment à côté, tu es vraiment à côté de l'église. Donc en tant qu'un enfant, l'idée nous devons commencer à invoquer les seuls et l'unique, les véritables. Si on le déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, c'est lui qui est le véritable et l'unique, c'est le Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le Seigneur. Au commencement était la parole et la parole a été faite chère. Cette parole qui a été faite chère, c'est Jésus-Christ qui est habité parmi nous depuis des temps. Il est maintenant monté, assis sur son trône, donc à la droite du Père, donc c'est lui le Créateur. Donc quand on parle du Père, on parle du Fils, on parle du Saint-Esprit, donc tous ces trois répondent au nom de Jésus. Donc c'est pour dire qu'il n'y a qu'un seul bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors il a dit qu'il invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Donc qu'est-ce que je vais simplement parler dans ce verset? Je vais essayer un peu de parler de la délivrance, donc même pas d'une manière à chasser les démons, non. Quand Dieu dit que l'on invoque-moi au jour de la détresse et que je te délivrerai, par là il nous montre que quand c'est le problème que tu dois évoquer, donc nous devons savoir qu'il a beaucoup de façons de libérer son peuple dans les problèmes. Donc des fois, dis, envoie ce qu'on appelle l'intervention divine pour te faire sortir des situations difficiles, des problèmes que tu traverses, où tu n'arrives pas à trouver la solution, dis, envoie ce qu'on appelle l'intervention divine pour te faire sortir de tous ces problèmes-là pour marcher dans la victoire. Des fois, même des fois, tu t'empêches de ne pas aller dans un endroit. Donc tu peux des fois, avoir l'avis de sortir ou d'aller quelque part et tu t'empêches, donc tu commences à sentir comme des fatigues, comme si tu n'arrives pas à aller là où tu veux aller, donc c'est que c'est des cas qui t'empêches pour ne pas aller rencontrer un problème qui va te déranger, ou soit pour ne pas aller dans une bêtise qui ne va pas glorifier son nom, donc parce qu'on tient à parler, tu as déjà été mis à part pour glorifier son nom, ça ne peut pas commencer à t'empêcher de ne pas toucher à le mal, donc pour ne pas aller là où il y a des mauvaises choses, donc Dieu, des fois, empêche ses enfants de ne pas affronter ce qui est mauvais, de ne pas voir les choses bizarres, de ne pas entrer dans tout ce qui est négatif, donc parce que tout a toujours fonctionné dans la gloire des Dés, dans le succès, dans la victoire. C'est ce que je dis, comme je dis, Dieu, il envoie des fois ce qu'on appelle l'intervention divine pour t'empêcher, l'intervention divine plutôt pour le faire sortir de ce qui se traverse. Là, il envoie ses anges pour te faire sortir du problème que tu traverses. Des fois, il t'empêche à traverser des situations difficiles pour ne pas entrer dans des bêtises, pour ne pas affronter des problèmes qui ne te les glorifiera pas. Mais, des fois, Dieu va te laisser dans des problèmes. Pourquoi Dieu va te laisser dans des problèmes ? Pour que son nom puisse être glorifié. Alors, à chaque fois que tu traverses des problèmes, tu vois vraiment que l'autre n'arrive pas à s'en sortir. Il ne faut jamais abandonner, il faut savoir que l'autre n'est pas celle qui est là avec Dieu. Donc, il ne faut jamais fuir le problème. Quand il y a des problèmes, ce n'est pas que l'autre va commencer à parler contre la parole de Dieu. Ce n'est pas que l'autre va commencer à entrer, à te laisser conduire dans les problèmes. Donc, tu dois sermenter les problèmes. Tu dois savoir que l'autre est avec Dieu. Quand tu traverses des situations qui ne le refait pas Dieu, c'est à toi de prendre le contrôle de cette chose, de cette situation, pour le changer, pour l'amener à la victoire de Dieu. Car tu n'es pas celle qui est toujours avec Dieu. Dieu travaille à travers toi. Dieu fonctionne en toi. C'est à toi que Dieu commence à parler. C'est à toi que Dieu parle. C'est à toi que Dieu fait des grandes choses. Donc, tu dois savoir qu'à travers toi, les miracles s'opèrent. Donc, partout où tu es, partout où tu traverses, même dans des situations difficiles, des problèmes, dans des cas, que le monde ne peut même pas trouver la solution. Donc, tu es là pour apporter la solution. Car il est là avec toi. Il ne faut jamais être comme, selon ce qu'on voit dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 26, comme ce que notre frère, notre frère plutôt, Isaac a voulu faire fuir le problème. Parce qu'il y avait la famine, il y avait la famine, la vie de Gérard, là où il était parti. Il y avait, il y avait ce qu'on appelle la famille, il y avait, comment la sécheresse, et ses frères, Isaac, il a voulu quitter ses contrées parce qu'il y avait la famille. Et c'est la parole du Dieu qui était venue, c'est qu'il a pu lui parler de ne plus quitter ses liens. Il a dit quoi? Même dans la famille, je t'ai bénirai. Car cette famille-là ne peut pas te toucher. Donc, comme si il y a la semaine, tout ce qui se passe dans ces mondes, toutes les situations négatives qui font sur ces mondes maintenant, qui traversent ces mondes maintenant, ou les systèmes qui font dans ces mondes, la manière de le monde, c'est, c'est fonctionne, fonctionne maintenant, c'est prédire. Donc, il n'a rien à voir avec toi, car toi, tu es un accord de Dieu, tu es citoyen céleste, tu es de ces mondes pour glorifier la vie, pour glorifier la vie de Jésus-Christ. Donc, Dieu pouvoir toujours à tes besoins, donc tu ne manqueras de rien partout où tu es. Donc, il faut être plutôt comme David. David, le roi David, quand il était avec son armée, à chaque fois il passait son temps dans des problèmes, dans des guerres et des troubles, mais il n'a jamais cherché à fuir un combat. Donc, à chaque fois il demandait d'interroger le biais pour qu'il puisse vaincre l'ennemi, pour qu'il puisse obtenir la victoire et glorifier le nom de biais. Donc, c'est comme ça que cela doit fonctionner. Par tous les problèmes qui se traversent, toutes les situations qui se traversent, tu dois toujours appeler le biais. Il a dit que, donc, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai, tu me glorifieras. Donc, tu dois invoquer le biais dans les situations qui tu traverses, pour que le nom de biais soit plus être glorifié dans ce que tu traverses. Donc, tu ne dois pas chercher à invoquer le biais pour que le biais puisse te sortir de ce que tu traverses. Non, tu dois plutôt invoquer le biais qui te donne la victoire dans ce que tu traverses. Car la victoire t'appartient, la gloire de Dieu t'appartient. Car c'est à toi que le nom de Jésus-Christ doit être glorifié. Ça ne te glorifiera pas ni par ailleurs, ça ne te glorifiera que dans ta vie. Dans ce que toi tu fais, dans le texte, tout ce que toi tu traverses, c'est là que le nom de Jésus-Christ doit te glorifier. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention de ne pas penser quand tu traverses des problèmes, que non, c'est comme si tu es seul. Non, Dieu est avec toi dans tout ce que tu traverses. Donc, je vais essayer de voir le premier verset dans la somme du jour 140. Donc, quand David demandait la livrance, il ne demande pas que Dieu puisse les sortir d'une manière à fuir les problèmes. Mais comme je dis, non, c'est Dieu va te donner la victoire là où tu y es. La livrance de Dieu qui te donne la victoire, c'est que tu traverses. Donc, l'ennemi doit passer sous tes pieds. Donc, c'est toi qui vas prendre le décis de tes ennemis. C'est toi qui dois contrôler la situation. Et c'est toi, le nom de Jésus-Christ doit te glorifier à travers ta vie. Je vais encore essayer de lire encore une autre chose dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 24-25, je vous déclare. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez en paix que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'air vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement d'hyper. Donc, ce n'est pas qu'on demander à Dieu de se manifester à ce qui se traverse. Tu dois savoir que nous sommes dans un temps où Dieu maintenant se manifeste par la parole qui sort de ta bouche. Donc, tu n'as pas encore demandé à Dieu de se manifester à ta vie. Donc, Dieu doit faire manifester à ce que tu traverses. Donc, il ne faut pas commencer à plaire quand tu traverses des situations difficiles, quand tu vois qu'il y a des troubles dans ta vie ou quand tu vois qu'il y a des ennemis qui commencent à te combattre. Donc, c'est la victoire qui fonctionne avec toi. La gloire de Dieu marche avec toi. Donc, tout ce que tu traverses, c'est juste pour que le nom de Jésus-Christ puisse être glorifié à travers toi. Si le nom de Dieu n'est pas glorifié, c'est à cause de ce que tu mets devant tes pensées. Tu prends le système de ce monde et tu commences à parler comme tout être charnel, comme toute personne ordinaire sur la terre. Donc, des fois, tu oublies que non, tu n'as pas de lié. Tu as déjà quitté les choses de ce monde ou le système de ce monde. La Bible déclare quoi ? Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous sommes de ce monde pour glorifier Jésus-Christ. Donc, tu es là pour glorifier la parole, pour promener la parole. Car, bien d'avoir sa parole, en fait que toi, tu puisses être un avec la parole. Donc, la parole de Dieu doit être manifeste à travers ta vie. Donc, tu n'as encore rien demandé à Dieu. Parce que tu fonctionnes encore comme déjà de ce monde. Donc, il faut quitter le système de ce monde et marcher en accord avec la parole. Tu dois comprendre que cette parole a été envoyée uniquement pour ta vie, uniquement pour toi. Donc, c'est que tout ce qu'il dit a parlé, a parlé pour ta vie. En fait, que toi, tu puisses fonctionner en accord avec cette parole et que cette parole puisse se manifester dans ta vie. Cette parole puisse être glorifiée à travers ta vie. « Que Dieu te bénisse partout où tu es mon frère, ma sœur, que la gloire de ta compagne, ainsi que tu traverses, sois vainqueur dans tout ce que tu traverses, sois vainqueur dans ce que tu fais, car c'est de la victoire, Dieu te donne la victoire, la victoire plutôt. » Il a dit que tu es plus que vainqueur. Et il a dit aussi que l'ennemi est sous tes pieds. Il t'a donné le pouvoir sur tous les êtres de ce monde. Il a donné le pouvoir sur tous les démons. Donc, aucune chose de ce monde peut t'apprécier à glorifier Dieu. Aucun système de ce monde peut t'apprécier à avoir, à manifester la gloire de Dieu pour avoir la victoire. Donc, c'est à toi-même de manifester, c'est à toi-même d'accomplir les grandes choses car il est là avec toi. Il parle à travers ta bouche. Le Bébé déclare quoi ? Tu as en toi la pensée de Christ. Tu dois savoir que non. À travers toi, il y a la pensée de Christ. Christ parle à travers toi-tien avec lui un seul esprit. Donc, tu dois fonctionner en accord avec la porte liée et l'histoire conduite plutôt par la puissance de cet esprit et tu verras qu'il est là avec toi pour glorifier le Jésus-Christ. Et au moment où il t'a emporté, il te levera, il te glorifiera car il a dit que non, quand il approuvre la voie d'un homme, il va disposer de toutes choses en ta faveur, même tes ennemis seront disposés en ta faveur. Que Dieu te bénisse partout où tu es, reçois la force et la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvé qu'en Dieu lui-même l'agneau de la rédemption.